Bonjour à toutes et à tous, vous nous retrouvez sur ce plateau média ici au forum du Monde Nouveau qui se tient au quorum à Montpellier du 1er au 3 octobre. Et maintenant j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Védrine, directrice du réseau sud de la BPI, la banque publique d'investissement. Alors bonjour, la première question, comment une banque peut s'inscrire dans cette transition écologique ? Alors comment elle peut s'inscrire dans cette transition, c'est qu'elle peut accompagner par des conseils, par de la formation et surtout par du financement, les entreprises pour qu'elles se mettent en transition écologique. Est-ce que cette transition, elle coûte cher ? Oui bien sûr, elle coûte cher parce qu'elle nécessite souvent des investissements, par exemple pour des bâtiments, il faut les mettre aux nouvelles normes. Donc bien sûr ça engendre des frais ou du matériel, mais ça engendre aussi des économies, des économies d'énergie, des économies en eau par exemple, en électricité, etc. Donc ça a un coût au départ qui souvent est rattrapé par la suite. Mais il faut un temps, on est sur une économie pas à court terme, c'est un effort sur investissement mais qui vient plus tard. Oui c'est ça, exactement, puisque après les économies elles se génèrent souvent dans le temps, donc il faut effectivement faire cette démarche d'investissement. Mais c'est aussi une exigence et quelque chose d'obligatoire pour les entreprises pour demain. Justement vous parlez d'obligatoire, vous vous êtes aussi géré par l'Etat, vous avez une mission publique, quelle est-elle ? Exactement, notre mission habituelle c'est d'accompagner les entreprises au travers de l'innovation, pour la création, pour la transmission, pour leur développement, leur investissement. Et là nous avons effectivement cette mission d'accompagner et de mettre les entreprises en transition écologique. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines entreprises qui n'entament pas cette transition pour des raisons financières ? Vous savez les entreprises, certaines sortent d'une crise de trésorerie liée au Covid, au confinement, à l'arrêt des activités. Donc effectivement elles ont besoin d'un peu de temps, mais là on sent vraiment que depuis 2021, elles sont extrêmement sensibilisées à ça. Alors ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut un petit peu de temps. Certaines ont déjà entamé cette démarche depuis plusieurs années et d'autres s'y mettent maintenant. Justement cette transition écologique, ça fait un petit moment qu'elle existe, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il y a eu ce Covid, en effet, cette crise sanitaire qui est encore présente aujourd'hui. Vous voulez dire par là que peut-être pour certaines entreprises, ce n'est pas la priorité, la transition écologique ? Je pense que c'est une priorité, mais il fallait déjà qu'elles se remettent en route. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles ne l'ont peut-être pas fait en 2019, en 2020, n'ont peut-être pas entamé cette démarche. Mais là, franchement, on sent vraiment un élan des chefs d'entreprise pour cette transition écologique. Un peu bêtement, est-ce que ce qui se passe finalement à l'international, on le dit souvent, les pays les plus pauvres n'ont pas les moyens de penser, d'avoir une conscience écologique. Est-ce que c'est pareil pour les entreprises ? Est-ce que c'est les plus grosses entreprises finalement qui ont ces moyens, aussi bien technologiques, d'innovation et financiers que les plus petites ? Est-ce qu'une petite PME aujourd'hui, elle a autant les moyens financiers, en ressources humaines aussi, pour penser à sa transition écologique ? Autant, je pense que c'est variable selon les entreprises, mais il y a énormément de moyens, que ce soit des moyens humains ou des moyens financiers qui sont mis à leur disposition. Et donc, les petites n'ont pas forcément non plus besoin d'autant d'investissements que les grosses. Je dirais que ça dépend aussi des secteurs d'activité. Les secteurs des transports, par exemple, ce sont effectivement, c'est une révolution très importante dans leur matériel roulant, donc ça va se faire au fur et à mesure. Mais on sent vraiment que cette responsabilité a été prise par les chefs d'entreprise. Vous, justement, à la BPI, vous avez un plan climat. Alors, comment il est accès ? Quel pilier ? Alors, pilier du plan climat, c'est accompagner les entreprises dans cette transition écologique via des moyens financiers dédiés, via de l'accompagnement, via une politique de risque un peu plus souple pour leur permettre, effectivement, de se financer pour ces dépenses. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est accompagner les offreurs de solutions vertes, justement, pour cette transition écologique. Et le troisième pilier, c'est nous, nous mettre en transition écologique également. Alors, concrètement, quels outils vous mettez en place ? Ce sont des prêts ? Ce sont des aides financières ? Alors, il y a beaucoup d'outils. Je ne vais pas faire un catalogue, mais les principaux outils. D'abord, on travaille en collaboration avec la Banque des Territoires, avec les régions et avec l'ADEME. Et puis, bien sûr, l'État nous a dotés de fonds spécifiques, ce qui nous permet de faire des prêts, ce qu'on appelle des prêts verts. Donc, c'est un prêt qui va de 50 000 euros à 5 millions d'euros pour financer ces dépenses sur 10 ans, avec 2 ans de différé. Donc, ça permet aux entreprises de digérer un peu des prêts qui sont sans garantie. Donc, ça, ce sont les prêts verts. Ensuite, alors, il y a une chose, on a mis en place une communauté de coques verts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est pour inciter les chefs d'entreprise à se mettre en transition. Et ce n'est pas du financement. Donc, en fait, ce sont des chefs d'entreprise qui ont déjà engagé cette transition écologique depuis plusieurs années. Et en fait, nous les regroupons. Nous avons créé une communauté de chefs d'entreprise qui vont parler à leur père. Et c'est le plus efficace pour leur montrer qu'ils ont déjà fait cette démarche, que ça leur a apporté. D'abord, ils ont répondu aux exigences de la réglementation. Et deuxièmement, ça leur a apporté effectivement une croissance ou des économies, comme on l'a dit tout à l'heure, en énergie, en eau. Voilà. Donc, cette communauté. Nous accompagnons aussi les green tech. Nous avons un rôle important en matière de financement d'innovation depuis des années. Et donc là, pour les innovations vertes, en fait, pour les subventions ou les avances remboursables qu'on met en place, quand ça va être un programme vert, nous allons doubler la mise. C'est-à-dire que l'entreprise, voilà, si elle peut avoir normalement une subvention de 100 000 euros, si le programme est un programme vert, ce sera 200 000 euros. Ensuite, dernier point, depuis plusieurs années, nous mettons en place des accélérateurs. Donc, c'est en fait des programmes de un an ou deux ans qui regroupent une trentaine de chefs d'entreprise et où ils sont mis en relation avec d'autres chefs d'entreprise, où ils ont de la formation. Et donc là, nous mettons en place des programmes d'accélération pour la transition écologique. Et j'ai oublié un point important. Nous avons agréé des cabinets de conseil et qui, pour un coût très faible, de l'ordre de 2 000 euros pour une TPE, va faire un diagnostic écoflux, qu'on appelle diag-écoflux. Donc, le diagnostic de l'entreprise pour savoir comment elle peut orienter son métier, parce que certaines vont devoir changer de métier, ou alors, effectivement, où elles peuvent dégager des économies en matière d'énergie ou de récupération de déchets, etc. Donc, sur un an. Et donc, ça, c'est très important et très intéressant pour les entreprises. Ensuite, elles mettent en place les mesures. Mais au moins, elles sont guidées sur ce qu'elles doivent faire et ce que ça peut leur apporter. Vous m'expliquez que, justement, vous financez des programmes verts, pardon. Mais comment on juge qu'un programme, il est vert ? Qui est maître ? Qui juge ça ? Vous, l'État ? On a, effectivement, des critères. Il y a des normes qui ont été données par la réglementation européenne. Donc, ça nous sert de base. Ensuite, pour les prêts verts, comme je vous l'ai dit, c'est en partenariat avec l'ADEME, qui est l'expert en la matière. Et donc, pour les gros programmes, c'est l'ADEME qui nous valide, effectivement, ces projets. Vous n'êtes pas seul juge. Voilà, il y a quand même... Jusqu'à 2 millions d'euros, on est seul juge, voilà. Sous réserve que ça remplisse les critères, effectivement, qui sont les critères européens, en fait. Et aussi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez l'impression, des fois, c'est aussi la problématique, les entreprises, les petites entreprises, est-ce qu'elles sont au courant qu'elles ont droit à des aides ? Est-ce que vous, vous faites un peu de communication ou autre sur ce que vous proposez ? C'est vrai qu'il faut faire un effort de communication très important et que ce n'est pas toujours évident. Après, vous savez, mes collaborateurs, ils vont voir les entreprises. Et je dirais que, d'abord, nous les avons beaucoup formés. Nous, nous sommes beaucoup formés. Et systématiquement, quand ils vont voir une entreprise, ils lui posent la question de savoir si ces bâtiments sont aux normes, si le matériel correspond effectivement aux normes, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils les sensibilisent. Et après, on leur dit ce qu'on peut faire pour eux, dans ce cadre. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui ne peuvent pas, justement, qui n'ont pas les conditions pour faire cette transition écologique, qui ne peuvent même pas souscrire à vos prêts ? Quand on ne peut pas faire transition, est-ce que vous pensez qu'on doit fermer ? Je ne pense pas qu'on doit fermer, mais je pense que toutes les entreprises arriveront sous un... C'est ce qu'on disait au début, sous peut-être un délai plus ou moins court ou plus ou moins long à se mettre en transition. Et puis, c'est vraiment maintenant, je pense, dans la culture des chefs d'entreprise. D'ailleurs, nous avons réuni des chefs d'entreprise sur ce sujet à Toulouse lundi. Et ils nous faisaient remarquer également quelque chose de très important. C'est que quand ils recrutent, maintenant, c'est un critère des gens qui postulent dans leurs entreprises où ils leur demandent ce qu'ils font pour la... Voilà, exactement. Et donc... Mais comment on juge si quelqu'un est écolo ? Je pense qu'ils demandent effectivement à l'entreprise ce qu'elle fait dans le cadre de cette transition écologique, comment elle travaille, etc. Et donc, ce sera aussi un critère demain pour recruter de bons collaborateurs. Est-ce que, justement, les prêts verts que vous proposez, est-ce que vous pensez que ça permet aux entreprises que leur transition leur pèse moins lourd ? Oui, bien sûr, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des prêts qui peuvent aller jusqu'à 10 ans et où, pendant 2 ans, ils ne remboursent pas de capital, qui sont des prêts bonifiés, donc à des taux d'intérêt très bas, ce qui veut dire que la charge n'est pas très importante, notamment dans les 2 premières années, puisqu'ils ne remboursent pas de capital. Et on étale des dépenses immatérielles sur 10 ans. C'est une période très longue. Donc, ça permet de digérer plus facilement ces dépenses qui s'ajoutent, effectivement, à l'investissement productif. Ensuite, vous savez, il y a aussi des matériels qui sont peut-être un peu plus chers au départ, mais après, qui vont générer des économies d'énergie. Donc, ça rentre aussi dans l'étude de la rentabilité de l'investissement. C'est prêt, les incites, on les aide, justement. Est-ce qu'il y a un peu un côté où on les récompense ? Alors, vous allez voir votre transition, vous donne de l'argent pour ça ? Il y a un côté, voilà, un peu... On les récompense, les entreprises. Oui, oui, bien sûr, c'est incitatif. Et effectivement, ça leur permet d'aller plus vite, peut-être. Et un retour aussi... C'est notre rôle. Un retour aussi sur ces entreprises. Vous avez déjà aidé pour finir. Alors, est-ce que, voilà, vous avez réussi à accompagner ces dernières entreprises qui ont réussi à bien avancer leur transition ? Est-ce que vous avez des retours, des exemples à nous faire ? Oui, oui. On a, par exemple, notre éclaireur de communauté coque-vert à Toulouse, c'est Madame Labattu, qui est une entreprise de transport qu'on accompagne depuis des années et qui a verdi sa flotte et qui verdi sa flotte au fur et à mesure. Voilà. Et donc, elle est très en avance aujourd'hui. Est-ce que, justement, les entreprises que vous aidez, c'est elles qui contribuent à cette décroissance énergétique dont on entend souvent parler dans les médias ? Oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est l'oeuvre de tous. C'est la responsabilité. C'est une responsabilité collective du particulier, de l'entreprise et qu'effectivement, toutes ces entreprises contribuent à ça. Eh bien, Véronique Védrine, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada